Passons maintenant à la question B. En déduire l'intensité de l'accélération du bloc 2, exprimer la réponse en fonction de M1, M2 et G. Alors comme à chaque fois, je te conseille de faire pause et de réfléchir de ton côté à la réponse avant d'aller plus loin. On a déjà répondu à la question A dans une vidéo précédente. On avait établi le bilan des forces représenté ici. Cela va nous aider à déterminer l'accélération du bloc 2. Tout d'abord, pourquoi y a-t-il une accélération ici ? On sait que le bloc 2 descend nécessairement car il est de masse supérieure au bloc 1. Donc son poids est supérieur également. Comme une corde relie les deux blocs, le bloc 2 va descendre, tandis que le bloc 1 va monter. On peut aussi se dire que le poids du bloc 2 est supérieur à la tension de la corde dirigée vers le haut, tandis que le poids du bloc 1 est inférieur à la tension dirigée vers le haut. Donc à gauche, on va avoir une accélération dirigée vers le haut et à droite, une accélération dirigée vers le bas. Et ce qui va t'aider à résoudre ce problème, c'est de te rendre compte que l'amplitude, l'intensité de l'accélération sera la même pour chacun des blocs, du fait de la corde qui les relie. Le bloc 2 descend avec la même accélération que le bloc 1 lorsqu'il remonte. On peut ainsi représenter l'accélération sur ce schéma. Je vais la dessiner légèrement à droite du point. Elle a une norme A et elle est dirigée vers le bas. Ici à gauche, elle a aussi une norme A, mais est dirigée vers le haut. Si tu lis bien, on nous demande d'en déduire l'intensité de l'accélération du bloc 2. Alors on va appliquer la deuxième loi de Newton suivant l'axe vertical, car ici on s'intéresse au mouvement vertical. En effet, toutes les forces sont orientées verticalement. On peut donc écrire que la somme des forces suivant Y est égale à la masse fois l'accélération suivant Y toujours. Et on va appliquer cette formule au bloc 2. Alors pour le bloc 2, comme on veut déterminer A, on va dire que le sens positif vertical est vers le bas. Donc la somme des forces exercées sur le bloc A suivant la verticale est le poids, qui est positif car dirigé vers le bas, moins la tension, qui est négative car dirigée vers le haut. Et c'est égal à la masse M2 fois l'accélération verticale A. On pourrait diviser ici de chaque côté par M2, mais ça ne nous aiderait pas trop, car on aurait l'accélération en fonction de G, de T et de M2. Sauf qu'on ne connaît pas T. On veut plutôt qu'il y ait M1 dans cette expression. Or cette tension T est exercée aussi sur la masse M1. Et bien, appliquons la deuxième loi de Newton au bloc 1. Et cela va peut-être nous aider. Donc pour le bloc 1, on a l'accélération qui est de même amplitude que pour le bloc 2, mais elle est dirigée vers le haut cette fois. Donc on va définir maintenant le sens positif vers le haut, donc dans le sens de l'accélération. Ce qui nous donne T, donc la tension qui est dirigée vers le haut, donc positive, moins M1G, donc le poids qui est négatif car dirigé vers le bas, qui est égal à M1 fois A. Et c'est le même A ici, ainsi que le même T. Du coup, on a un système de deux équations à deux inconnues. Et on peut résoudre pour trouver A. Alors on va faire disparaître T. Pour ça, on peut tout simplement faire la somme des deux équations. On peut ajouter les deux côtés droits, et on garde l'égalité si on ajoute aussi les deux côtés gauches. Ce qui nous donne M2G, moins T et T s'annulent, il nous reste moins M1G, qui sera égal à la somme des deux côtés droits, c'est-à-dire M2A plus M1A. Alors à gauche, on peut mettre G en facteur, et à droite, on peut mettre A en facteur. On obtient M2-M1 fois G, qui est égal à M2 plus M1 fois A. Si on divise des deux côtés par M2 plus M1, on obtient que A est égal à M2-M1 divisé par M2 plus M1, le tout multiplié par G. On a donc bien exprimé A en fonction de M1, M2 et G. Et cette intensité est la même pour le bloc 1 ou le bloc 2. La seule différence est le sens de l'accélération. Le bloc 1 accélère vers le haut et le bloc 2 accélère vers le bas. Alors tu te dis peut-être qu'il y avait une méthode plus simple pour arriver à ce résultat. Moi ici, je suis partie de ces deux bilans de force, ce qui a fait apparaître la tension. Eh bien on aurait aussi pu considérer un seul système composé du bloc 1, du bloc 2 et de l'ensemble corps de poulie. Eh bien sur ce système, les seules forces extérieures exercées sont M1g qui essaie de faire remonter le système, donc diriger vers le haut. Alors attention, ce n'est pas le poids à proprement parler que je représente ici, car bien entendu le poids est toujours dirigé vers le bas. Mais comme je fais le bilan des forces sur ce système, j'indique qu'il y a une force de norme M1g qui est exercée vers le haut sur ce système. Et puis on a M2g qui essaie de faire descendre le système, donc c'est une force dirigée vers le bas. Quant à la tension de la corde, c'est désormais une force intérieure. On ne va donc pas la prendre en compte dans l'expression de la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton appliquée au système bloc 1, bloc 2, corps de poulie nous donne, toujours en considérant le sens positif dans le sens de l'accélération, donc vers le bas, donc ça nous fait plus M2g moins M1g qui est égal à la masse totale du système, donc M1 plus M2, car la corde et les poulies sont de masse négligeable, c'est ce qu'on nous a dit dans le nom C, et multiplié par l'accélération A. Eh bien, tu vois qu'on arrive à la même expression que par la méthode précédente. Et c'est comme ça, en physique et en science de manière générale, il y a souvent plusieurs manières de procéder, et du moment que le raisonnement est cohérent, le résultat sera juste.